Bonjour et bienvenue pour cette 16e leçon du projet CIPAD. Au cours de cette 16e leçon nous allons faire suite à notre dernière vidéo, comment réaliser une base amovible pour caméra microscope. Comme je l'avais démontré au cours de la troisième partie, j'avais remplacé la manivelle par un petit moteur à courant continu répondant à une tension continue de 12 volts et récupéré d'une vieille imprimante. Maintenant nous allons explorer quelques méthodes pouvant être utilisées pour contrôler le sens de rotation du moteur afin de modifier la hauteur de la caméra. Pour ceux qui ont vu la troisième partie, je montrais déjà la première méthode dans sa plus grande simplicité. J'imagine bien que personne n'ignore le fait de brancher un moteur à courant continu à une source d'alimentation de même type et en respectant la polarité native, le moteur tournera dans le sens horaire, et en inversant la polarité, il tournera en sens antihoraire. Pour les vrais débutants, j'ai fait cette démonstration de la méthode la plus simple sur notre simulateur SinkerCAD. Tout ce que l'on a besoin, c'est un moteur à courant continu, une source d'alimentation de même type et deux jumpers. La simplicité de cette démonstration se passe d'explications. Généralement, on utilise cette méthode pour vérifier si un moteur fonctionne et peut tourner dans les deux sens. Dans le cas de la vidéo, j'ai utilisé cette méthode surtout pour vérifier si le petit moteur avait assez de force pour entraîner le mouvement up and down de la plateforme amovible. Dans le cas contraire, il m'aurait fallu un moteur plus puissant. Cette vérification de base effectuée, j'ai eu confirmation que le mécanisme était fonctionnel. Il me restait à choisir une méthode simple et pratique de pouvoir contrôler la polarité du moteur. A l'aide du simulateur, j'ai tenté cette deuxième méthode. Pour ce faire, j'ai commencé par placer une source d'alimentation, un moteur à courant continu, un multimètre en mode voltmètre afin d'obtenir une lecture de la tension et de la polarité appliquée au moteur. Et malheureusement, étant donné que le choix des interrupteurs est archi nul et limité dans Sinkercad, n'ayant pas accès à un interrupteur à deux pôles de position, je me suis contenté de deux interrupteurs à un pôle de position à glissière pour les besoins de la démonstration. Comme on le voit ici, c'est la combinaison de la position des deux interrupteurs qui détermine la rotation du moteur. À partir du moment où les deux interrupteurs sont en position 1, la polarité est négative et le moteur tourne dans le sens antihoraire. Si l'un des deux interrupteurs est à une position différente de l'autre, le courant ne passe pas, le moteur est arrêté. Dès que les deux interrupteurs sont à la position 2, la polarité est positive et le moteur tourne en sens horaire. Ceci dit, il existe des commutateurs fabriqués expressément pour cet usage. Il s'agit de commutateurs inverseurs de polarité, ils sont spéciaux dans leur conception. Ils sont comparables à des interrupteurs à deux pôles et deux positions mais à la différence près, qu'ils ont trois positions. Deux positions, marche, et une position arrêt. Ce sont des interrupteurs à bascule momentanée. Leur branchement est extrêmement simple comme ce schéma le montre bien. Il s'agit là de la méthode la plus simple pour commander la polarité d'un moteur à courant continu. Schématiquement parlant, et dans un but pédagogique, j'ai dessiné les trois étapes qui illustrent clairement comment fonctionne ce type de commutateur dans ces trois positions. Tout d'abord, comme il s'agit d'un commutateur à bascule momentanée, cela signifie qu'il est un ressort et que sa position par défaut est la position 0. Pour activer ce type de commutateur, il suffit de pousser le levier soit à la position 1 ou à la position 2. Sa particularité fait en sorte que dès qu'on relâche le levier il revient automatiquement à la position 0. Comme le montre cette partie du schéma surligné, à la position 0, les quatre interrupteurs intégrés au commutateur sont dans l'état bloqué. Aucun courant ne peut passer. Le moteur n'est pas alimenté puisque le commutateur est en mode arrêt. Lorsque je place le commutateur en position 1, on a deux des quatre interrupteurs intégrés qui passent en mode passant. Cela permet une connexion entre la source d'alimentation et le moteur. Dans cette position, le courant est inversé et le moteur tourne dans le sens antihoraire. Dans ce sens, ma plateforme descend. Dès que je place le commutateur à la position 2, la polarité s'inverse, le moteur tourne en sens horaire et ma plateforme remonte. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Bien entendu, l'utilisation d'un commutateur à bascule momentané est la méthode la plus simple et certainement la moins coûteuse de toutes, mais pour les vrais amateurs d'électronique comme moi, qui aiment les défis et ont souvent tendance à se dire, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Il y a deux autres approches, mis à part l'utilisation de relais électromécaniques. L'une est purement électronique et utilise des transistors ou des MOSFET en mode commutation pour remplacer les interrupteurs comme on l'a déjà étudié au cours de leçons précédentes. Et pourquoi ne pas se compliquer un peu plus la vie en y ajoutant une carte Arduino ? Cette troisième méthode ne fera pas seulement nous compliquer un peu plus la vie, elle aura l'avantage de t'en apprendre beaucoup plus sur l'utilisation de transistors ou de MOSFET en mode commutation. Je parle d'une approche très riche en apprentissage pour les vrais amateurs d'électronique et même d'électronique programmable. Pour te donner un avant-goût de la prochaine leçon et t'aiguiser l'appétit, je me contenterai de te montrer ce schéma qui t'illustre la méthode communément appelée PON-H ou H-Bridge. C'est le sujet que nous allons étudier plus en détail lors de la prochaine leçon. En espérant que cette vidéo a été assez intéressante pour te donner le goût de revenir pour la prochaine présentation. Si oui, clique sur j'aime. Et si ce n'est déjà fait, clique sur s'abonner, c'est ce qui nous motive à poursuivre dans cette direction. N'hésite pas à nous laisser tes commentaires, même si on n'a pas toujours le temps de répondre à chacun d'eux. Sois assuré que nous les lisons tous. Easy Weekend Project